Le corps diplomatique D'après le calendrier éthiopien, le 11 septembre 2007 a marqué le début du troisième millénaire. La différence de près de huit années par rapport au calendrier chaorgien provient du fait que le calendrier ne commence pas à la naissance du Christ, mais au moment de son incarnation, à partir du jour de l'Annonciation. J'espère que le nouveau millénaire sera une ère de paix et de prospérité pour nous tous. Mes meilleurs voeux également pour un ramadan paisible et merveilleux. Merci. Applaudissements Comme ses habitants le revendiquent avec fierté, l'Ethiopie a été pendant des siècles un îlot chrétien dans une mer de non-croyants. Aujourd'hui, toutefois, l'îlot est en train de se fondre dans un paysage de plus en plus dominé par l'islam. En 1950, les musulmans représentaient 25% de la population éthiopienne. En 2007, la proportion s'élevait à 35%, alors qu'aujourd'hui, selon des sources diverses, le nombre atteint 40, excède même parfois 50%. Quoi qu'il en soit, tout le monde s'accorde sur le fait que l'islam est la religion du pays qui croit le plus rapidement. L'islam est arrivé en Ethiopie au 7e siècle et s'est lentement répandu. A présent, au cours des dix dernières années, les musulmans se sont engagés politiquement. Nous avons un bon nombre de ministres musulmans, de parlementaires musulmans et d'ambassadeurs musulmans, de même qu'un bon nombre de présidents d'états régionaux. Lorsque vous vous rendez de Djima à Hadis, vous pouvez voir le nombre de nouvelles mosquées sur le bord de la route. Et quand vous venez de l'extérieur, d'Awasa à Hadis, ou quand vous venez du nord, pour aller en direction d'Hadis, tout le monde dit la même chose, que deux mosquées. Comme il est rapporté dans les actes des apôtres et relaté par les historiens, le christianisme a atteint l'Ethiopie au 1er siècle. Peu après la mort du Christ, le diacre Philippe s'est trouvé à la cour de la reine d'Ethiopie, Kandas, où il a rencontré un courtier qui était devenu chrétien. De retour en Ethiopie, il a tout raconté à son souverain, qui a également adopté la foi chrétienne, s'est fait baptiser, et a introduit le christianisme dans tout le royaume. C'est ainsi qu'a été accomplie la prophétie de David. L'Ethiopie s'élèvera et étendra ses mains vers Dieu. 300 ans plus tard, le christianisme a atteint de nouveau l'Ethiopie, grâce aux frères Edesius et Frumentus, des chrétiens phéniciens qui voyageaient dans la région de la mer Rouge. Le bateau a été arraisonné par des pirates. Ils ont été vendus à la cour. Ils ont servi de précepteurs au futur roi, qui les a libérés à sa majorité. Et ils avaient fait des espèces de chapelles pour soutenir leur foi chrétienne. Ils ont parlé de leur foi. L'un est rentré au Proche-Orient, et l'autre est allé au Patriarcat d'Alexandrie, où il a vu le fameux Saint Athanase. Et il a rapporté à Saint Athanase ce qui se passait en Ethiopie, et Athanase l'a ordonné évêque, et l'a renvoyé en Ethiopie, à Aksum. Donc il a été ordonné vers l'an 329. Et c'est comme ça que l'église a commencé. Ainsi, l'Ethiopie a été le deuxième état à élever le christianisme au rang de religion d'état après l'Arménie. C'est donc très ancien, c'est devenu officiel au IVe siècle. La conversion du roi Aïzanase, ancien disciple d'Édésius et de Frumentus, s'est avérée décisive dans la formation de la culture et de l'histoire de l'Ethiopie, la mettant à part du reste de l'Afrique. Le roi a construit de nombreuses églises et a répandu la foi chrétienne à travers l'Abbissinie. Les gens l'appelaient Abba Salama, le père de la paix, un titre encore octroyé aujourd'hui à la tête de l'église abyssinienne. Le christianisme s'est développé sans obstacle jusqu'au VIe siècle, lorsque les Perses ont occupé la totalité du Moyen-Orient, privant l'Éthiopie de l'accès à la mer Rouge. Le siècle suivant a vu le prophète Mohamed demander à ses disciples de chercher refuge dans le nord de l'Éthiopie, connu à l'époque comme l'Abbissinie, où ils trouveraient un roi qui ne fait de tort à personne. C'est ainsi que les disciples de Mohamed, y compris son gendre, sont finalement arrivés en Éthiopie en 615. Le prophète a donné l'ordre à ses disciples arrivés là-bas de respecter et de protéger ce pays. L'Éthiopie possède une très ancienne culture qui réunit des éléments issus du Moyen-Orient antique et d'Afrique. C'est un pays dans lequel toutes les religions abrahamiques des origines, le judaïsme, l'islam et le christianisme, ont prospéré et coexisté très tôt et où elles étaient empreintes d'une nature spécifique qui était très différente. Par exemple, la nature traditionnelle du christianisme orthodoxe éthiopien est beaucoup plus proche de l'islam dans sa pratique et dans ses règles que le christianisme occidental. Le christianisme éthiopien croit qu'accueillir, héberger un étranger fait partie de la tradition et fait partie de notre enseignement. C'est pourquoi les musulmans étaient également acceptés en Éthiopie. Et Mohamed, même à cette époque, a dit à toutes les nations musulmanes « L'Éthiopie est le seul pays qui nous a ouvert ses portes, donc ne persécutez pas les Éthiopiens. » Les relations entre Éthiopiens et musulmans sont restées historiquement cordiales, marquées par des échanges commerciaux et une tolérance religieuse mutuelle, ce qui provenait partiellement de réelles similitudes religieuses. Cependant, au cours des siècles qui ont suivi, la population musulmane a grandi en nombre, devenant de plus en plus riche et influente. Dès le Xe siècle, Arar, un centre commercial important situé en Éthiopie orientale, est devenu la quatrième ville sainte du monde musulman, avec des mosquées surgissant partout. À cette époque, les chrétiens éthiopiens essayaient de conserver leur identité nationale et religieuse. Au XIIe siècle, le roi Lalibela a commencé à construire la nouvelle capitale éthiopienne dans une région éloignée et montagneuse du pays, assurant sa sécurité et celle de ses sujets. Portant son nom, un complexe de douze églises construites en roches dures a survécu jusqu'à aujourd'hui. Chef d'œuvre, d'architecture, ecclésiale, témoignage de la force du christianisme de cette époque. Au cours des siècles qui suivirent, en dépit de nombreux conflits armés avec les voisins musulmans, le christianisme est parvenu à maintenir sa suprématie en Éthiopie. La rapide expansion de l'islam n'est pas intervenue avant le XXe siècle. Plus que jamais enrichie par le commerce et les services, les musulmans sont devenus une part d'autant plus influente de la société éthiopienne, acquérant une position dominante sur leurs frères chrétiens plus pauvres. Cependant, ce n'est qu'au cours des dernières décennies, avec l'expansion d'une version plus agressive et fondamentaliste de l'islam, que les relations entre les adeptes des deux religions se sont dégradées, au point que des conflits armés sont devenus plus fréquents que jamais. Les musulmans ont une influence politique beaucoup plus grande. Ce qui a également joué un rôle, c'est qu'il y a eu de plus en plus de coopérations économiques entre les pays arabes et l'Éthiopie. L'Éthiopie possède de nombreuses ressources naturelles que les pays arabes n'ont pas. Et cela ouvre également une brèche à l'influence culturelle et religieuse. Il y a eu une influence accrue de l'islam international. Et de nombreuses madrassas et institutions musulmanes étrangères se sont ouvertes ici. Des groupes fondamentalistes sont venus à travers la Somalie pour convertir l'Éthiopie. Ils ont été pris sur le fait avec tout leur matériel, même de l'argent liquide et même des armes. C'est juste pour vous dire que tous ceux qui arrivent ici sont sensibilisés, activés par les musulmans. Ils veulent qu'ils réagissent, qu'ils témoignent. Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nous vivons sous la menace d'infiltration de la part de groupes musulmans ou de tendances fondamentalistes à l'intérieur du pays. C'est notre grande crainte. Je crois que nous devons travailler dur à enseigner la tolérance et le respect et disons la collaboration mutuelle. Mais nous avons peur que la jeunesse puisse être influencée, surtout la jeunesse musulmane et qu'il puisse y avoir un changement. Les enseignants musulmans religieux sont là pour mobiliser la communauté musulmane à travers l'enseignement, la discipline et la formation. Ces groupes sont basés à Addis Abeba et, de là, ils envoient leurs étudiants formés au Coran dans toutes les régions du pays. On leur demande d'aller voir tous les musulmans et de les appeler à la prière et à l'enseignement. Ils leur apprennent comment les musulmans doivent vivre et agir en tant que vrais disciples de l'islam et c'est ainsi qu'ils parviennent à attirer de nombreux jeunes musulmans vers leur foi. Les forts financements qui viennent des pays islamiques sont tellement plus importants que les financements que nous, Église, on pourrait apporter ces deux mondes différents. donc, il faut faire attention. Le développement peut passer par l'islam. Certainement, l'islam est une force maintenant beaucoup plus importante qu'elle n'était avant. L'islam est une religion universelle et nos musulmans éthiopiens ont, disons, exprimé leur solidarité avec les autres pays musulmans. Il y a aussi une globalisation dans le monde musulman, si vous voulez, dans le monde islamique. Alors, ils reçoivent beaucoup de bonnes choses, mais ils peuvent aussi en recevoir de mauvaises, comme par exemple le djihad, les mouvements djihadistes. Les gens sont reliés à des groupes fondamentalistes et encouragent une certaine infiltration. La violence contre les chrétiens en Éthiopie s'est intensifiée au cours des dernières années. en octobre 2006, des activistes musulmans ont attaqué une église chrétienne à Djima. Cinq personnes ont été brutalement assassinées. Ils ont commencé par répandre du kérosène sur la voiture et sur l'église pour y mettre le feu. Les gens se sont mis à courir et à sauter hors de l'église en flamme. Ils nous ont demandé encore et encore de dire « Allah Akbar, Dieu est grand, Dieu est grand ». Le prêtre a refusé de dire « Allah Akbar ». Alors ils l'ont tué avec une épée. Ils l'ont coupé en deux. Puis, ils se sont mis à attaquer des jeunes et des enfants. Ils ont commencé à couper les mains des jeunes gens avec leurs machettes. Ils ont brutalement tué un enfant. L'une de ses oreilles a été coupée avec une machette. Nous les avons suppliés de ne pas nous tuer en leur disant que nous avions déjà dit à Allah Akbar « Dieu est grand », disons cela pour sauver nos vies ». Ils se sont alors rassemblés et ils sont partis. Les conflits ouverts deviennent de plus en plus fréquents. Un évangéliste a été battu à mort dans la même ville en mars 2007. En avril 2007, deux personnes ont été tuées et de nombreux autres blessées dans la ville de Jida. Suite à l'explosion d'une bombe installée près d'une tente dans laquelle des chrétiens s'étaient réunis pour prier. Deux mois plus tard, des agresseurs inconnus ont crucifié Cheikh Hamed Adem qui s'était converti au christianisme. « Ils disent que certaines personnes de l'extérieur sont venus prêchées aux musulmans pour dire « Soyez stricts et plus vous tuer de chrétiens, plus haut vous serez dans le ciel. » Il semble également que de l'argent soit en jeu. Si vous allez au marché ici, à Addis Abeba, si vous allez également dans certains magasins, ici, sur la place, tous les propriétaires sont musulmans, ce qui montre qu'ils ont aussi un pouvoir économique. Dans certains secteurs où les musulmans étaient, disons, la majorité et où ils ont leur propre sanctuaire et où certains événements historiques ont eu lieu, ils n'autorisent pas les chrétiens à voir leurs propres églises ou à construire leur propre lieu de culte ou de prière ou à voir leur propre cimetière. Une stratégie adoptée pour la première fois en 1989 à la Conférence des musulmans africains stipule qu'une mosquée doit être construite là où il y a au moins 50 musulmans. L'Ethiopie est devenue exemplaire de ce type d'action politique. Sous le régime communiste, entre 1974 et 1991, il y avait moins de 100 mosquées. Il s'en est construit 10 000 de plus entre 1991 et 1997 et ce nombre a plus que doublé dans les années qui ont suivi. Il est presque impossible de savoir exactement combien il y a de mosquées aujourd'hui en Ethiopie, beaucoup ayant été construites sans permis, n'étant pas enregistrées sur des terrains qui appartiennent à de riches musulmans. Tout d'abord, ils ont une maison d'habitation et petit à petit, ils la transforment en mosquée, puis petit à petit, ils la transforment en grande mosquée. Ils veulent se débarrasser des chrétiens. Je pense qu'ils veulent avoir l'Erythrée et l'Ethiopie pour eux tout seuls. Alors, ils construisent de plus en plus de mosquées. Autrefois, lorsqu'ils construisaient une mosquée, c'était uniquement une mosquée. Maintenant, ils ont suivi notre exemple. Partout où nous avons des églises, nous avons des écoles. Ils distribuent des bourses. Mais leur enseignement principal, c'est encore une fois le fanatisme. Ils reçoivent de l'aide, beaucoup d'aide, notamment du monde arabe. Maintenant, lorsque nous voulons construire une petite église ou une petite chapelle, il n'est pas facile de réunir des fonds. Surtout en Europe, dans d'autres pays. On ne comprend pas lorsque nous demandons à construire des chapelles et des églises. C'est très dur pour nous. Mais nos populations aiment les églises. Elles aiment construire une belle et jolie église ou une belle et jolie chapelle. Si nous ne l'obtenons pas, les musulmans l'obtiennent. Entre 2003 et 2004, dans la seule ville d'Addis-Abeba, 50 nouvelles mosquées ont été construites. Les autorités sont très désireuses de promouvoir le nouveau rôle des grandes villes comme passerelles entre l'Afrique et le monde arabe et n'ont pas peur de l'expansion arabe. Le développement des villes est tout ce qui compte. Et à côté d'autres projets d'investissement financés par les musulmans, près de 12 mosquées sont construites chaque année. Le système d'économie de marché a favorisé de nombreux investisseurs musulmans. Pour le moment, nous avons un investisseur millionnaire, Cheikh Alamoudi, et de nombreux autres qui investissent beaucoup. Et les musulmans montrent à beaucoup d'entre nous, à nous chrétiens également, qu'ils détiennent le pouvoir économique. Tout cela est le résultat de leur unité. Ils sont unis. Ils parlent d'une seule voix. Nous ne pouvons pas en parler parce que le gouvernement et le peuple veulent qu'on les traite gentiment, fraternellement, en souvenir de l'histoire des premiers musulmans qui ont émigré en Éthiopie. Ils se basent sur cette histoire et ils veulent maintenir ça pour éviter toute escalade, pour éviter les conflits ultérieurs comme on en voit au Soudan ou dans d'autres parties du monde. Soutenus par des musulmans riches et des organisations en provenance de pays arabes riches, les musulmans éthiopiens non seulement construisent de nouvelles mosquées, mais rassemblent également des adeptes à l'aide d'incitations financières. Ils donnent de l'argent à des jeunes pour ouvrir une boutique ou des choses de ce genre, mais vous devez être musulman. Certains chrétiens sont tentés et finissent par devenir musulmans à cause de ce qui leur est offert. En invitant les jeunes qui sont sans emploi, qui n'ont pas les moyens de terminer leurs études, ils commencent par les inviter à prendre un thé, un café, des divertissements et en même temps, ils leur enseignent le Coran et à la fin du programme, ils leur donnent une certaine somme. C'est pour toi, pour rentrer à la maison, prends un taxi et le montant est dix fois, vingt fois plus élevé que le prix d'un taxi. Alors le type revient le lendemain parce que ça lui rapporte et à la fin de la journée, il est convaincu. Lorsqu'il vient dans mon église, qu'est-ce qu'il gagne ? Rien. Les croyants musulmans sont encouragés à épouser des chrétiens. Le Coran stipule que la femme d'un musulman doit également être musulmane. Cette politique affaiblit les chrétiens d'Ethiopie puisque leurs enfants sont également élevés dans leur religion musulmane. La seule façon de stopper cette expansion silencieuse de l'islam en Ethiopie est de renforcer l'unité des chrétiens en soutenant l'éducation, en contribuant au financement des églises existantes, en en construisant de nouvelles, de même que des écoles et des hôpitaux. C'est à nous de nous défendre pour lutter, pour conserver, pour garder nos frères et nos sœurs. Et pour cela, nous avons besoin de bons enseignants. Nous avons besoin de nombreuses publications, de beaucoup de... vous savez, d'informations religieuses pour sensibiliser les gens, y compris les prêtres et les religieuses. L'Ethiopie a survécu à des tas et des tas d'invasions et nombreux sont ceux qui sont morts pour préserver les valeurs chrétiennes. Si vous regardez l'Afrique du Nord, de l'Egypte au Maroc, c'était des états chrétiens. Maintenant, ils sont musulmans. Même les Soudanais sont musulmans maintenant. Comme Djibouti, qui compte 99% de musulmans, la Somalie a 99% de musulmans. Nous, jusqu'à maintenant, nous étions un pays à majorité chrétienne. Les gens, ils veulent préserver ces valeurs chrétiennes. Ils aiment voir de belles chapelles, de belles églises. Et si nous pouvons recevoir de l'aide, nous en serons reconnaissants. L'une des rares organisations internationales qui aident les chrétiens en Éthiopie est l'organisation humanitaire internationale aide à l'église en détresse. L'aide à l'église en détresse aide vraiment beaucoup en Éthiopie. Dans les dix diocèses et aussi dans les congrégations qui travaillent ici, ils viennent nous voir souvent. Ils nous aident avec les prêtres de notre diocèse en donnant massivement des subsides. Mais ce que j'apprécie particulièrement avec l'aide à l'église en détresse, c'est que de plus en plus ils se font notre porte-parole. Ils deviennent de plus en plus, disons, ils parlent pour nous, vous savez. Et lorsque les autres médias ne sont pas accessibles, ils essaient de faire entendre la voix des plus démunis et nous les en remercions. L'église catholique en Éthiopie c'est 1% de la population environ, peut-être même un petit peu moins. Ça ne fait pas beaucoup de monde. Au niveau social, l'église catholique fait 90% du travail social en Éthiopie. C'est-à-dire, comment dirais-je, les écoles, les cliniques, les hôpitaux, en fait, tout ce qui est social. Sans l'église catholique, le travail social en Éthiopie serait zéro. Et ça, c'est très reconnu même par le gouvernement qui dit « Mais vous êtes beaucoup plus nombreux que ce que vous dites vu le travail que vous faites. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ils ne sont même pas 1%. » Indépendamment des conflits, il y a des moments où les chrétiens et les musulmans travaillent ensemble et résolvent des problèmes sociaux qui affectent les deux communautés. Les catholiques et les chrétiens orthodoxes et les musulmans d'Adigrad ont conjointement mis sur pied l'initiative « Safe Life » « Vie sûre ». « La difficulté est la mère de la découverte. Il y a tellement de séropositifs. Nous nous faisions du souci à ce propos, alors nous nous sommes dit que nous devions faire quelque chose. Nous avons pensé que si nous nous regroupions, si nous discutions tous ensemble, nous pourrions accomplir quelque chose. Alors, nous nous sommes appelés et dans ce bureau, le secrétariat catholique, nous avons suivi un séminaire de 4 jours à l'issue duquel nous avons immédiatement reconnu notre problème commun. Nous sommes ici parce qu'en renforçant notre unité, indépendamment de notre foi, nous nous efforçons d'aider ensemble nos communautés qui se trouvent dans une situation difficile. Nous sommes conscients du fait que la majorité de ceux qui sont malades sont des chrétiens orthodoxes. Néanmoins, nous savons qu'en renforçant notre unité, nous serons mieux placés pour aider avec un maximum d'efficacité. Notre Saint-Coran ne discrimine personne et nous demande de faire du bien sans distinguer le bois de la pierre. Nous devons nous efforcer d'améliorer les choses. En conséquence, notre association n'a pas pour but de bénéficier à une communauté religieuse au dépend du nôtre, mais plutôt de bénéficier à tous les malades, de les aider et de les soutenir. Cet exemple montre que la coopération interreligieuse est possible. Mais malheureusement, c'est plutôt l'exception que la règle. paradoxalement, paradoxalement, dans un pays qui a adhéré au christianisme bien avant la majorité des pays européens et qui, il y a de nombreux siècles, a offert un refuge aux musulmans persécutés, les chrétiens eux-mêmes sont en train de devenir une minorité persécutée. La foi musulmane est en expansion. Vivant au centre de cette réalité, si nous ne recevons aucun soutien de nos frères chrétiens d'ailleurs, comme d'autres sectes et des non-chrétiens en reçoivent, nous pouvons perdre. Ma crainte est que nous perdions et que la qualité de notre foi soit menacée. J'en appelle aux autres chrétiens pour qu'ils nous aident à ne pas perdre notre foi ni nos traditions. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada